Toutes les options sont sur la table. Nous ferons tout ce que la Constitution nous permet. Nous le ferons pour exprimer notre désaccord. C'est ainsi qu'a réagi le porte-parole du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par la formation politique créée par Laurent Gbagbo le jeudi 6 juillet à son siège à Cocody. Tout ce que la Constitution nous permet de le faire, nous devons le faire pour que les choses soient respectées. Mais la loi nous a donné beaucoup de moyens pour exprimer notre désaccord. Et ça, nous n'allons pas nous priver, puisque le gouvernement ne nous lève pas de choix. Le gouvernement ne nous lève pas de choix. Donc rassurez-vous, vos mots porteurs vous le diront. Mais toutes les options prévues par la loi sont sur la table. Dans un contexte de pré-campagne électorale pour les prochaines élections locales, le PPACI a révélé que les conclusions des travaux conjointement menés avec son allié, le PDCI RDA, seront bientôt officialisées. Non, sans souligner que des blocages subsistent dans certaines régions et communes du pays. Oui, il y a des accords avec le PDCI. Nous allons finaliser, mais accepter que je ne puisse pas vous faire sortir le secret des délibérations. Je n'ai pas encore ce mandat pour cela, mais je peux vous dire que de toute façon, dans les 48 heures, vous le saurez, puisque on est obligé de le publier pour que nous puissions aller rapidement au dépôt des dossiers. Donc ça, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Passer l'étape des élections locales à l'alliance entre les deux principaux partis d'opposition devrait se consolider pour se mesurer au camp présidentiel lors du scrutin présidentiel de 2025.